Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au format un petit peu particulier puisque c'est une vidéo en fait pour fêter les 1000 abonnés de la chaîne. Alors en tout premier lieu je tiens à vous adresser à tous un grand grand gros merci en fait pour tous vos retours, tous vos commentaires positifs, votre soutien et je vous dis merci encore, je n'aurais jamais pensé que cette chaîne atteindrait les 1000 abonnés et voilà je voulais faire une vidéo pour vous remercier pour cet événement qui compte beaucoup pour moi et pour ça j'ai longtemps réfléchi, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire de particulier et puis comme pas mal de personnes m'ont demandé en fait des tops en me disant que je devrais faire un top de mes jeux préférés etc je me suis dit bah tiens pourquoi pas puisqu'un top c'est vrai que c'est un petit truc sympa et au lieu de faire un top de mes jeux préférés parce que vous allez retrouver sinon tous les jeux que j'ai commenté dans les diverses vidéos règles que j'ai faites et bien je me suis dit tiens je vais parler en fait de jeux que j'aime beaucoup et qui sont des jeux pas forcément connus ou des jeux qui ont parfois mauvaise réputation. Donc j'ai fait une petite sélection de 10 jeux que je vais vous présenter maintenant. Et on va commencer avec le premier d'entre eux, le plus petit de la liste, c'est De Cap et d'Épée. De Cap et d'Épée est un jeu édité par Philosophia, c'est pour 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, pour des petites parties de 30 minutes environ. Et donc dans De Cap et d'Épée vous avez des objectifs, ça se joue en plusieurs manches, vous avez des petits objectifs comme ça qui ont un symbole et une valeur et chaque joueur dispose d'un deck de cartes, des cartes de personnages. Alors tous les joueurs ont le même deck en fait et ces personnages ont également une valeur numérique dessus et on va poser des cartes en fait sous les objectifs pour pouvoir remporter en fait les objectifs avec si on a le plus de points sous la colonne. Mais on va placer nos cartes face cachée et c'est seulement quand un autre joueur en fait va venir placer une carte en dessous qu'on va révéler la précédente. Ce qui va permettre de voir comme ça la valeur numérique et ou le pouvoir éventuellement de la carte qui a été placée avant. Sachant que la plupart des personnages ont divers pouvoirs, par exemple des pouvoirs simples comme l'alchimiste qui vaut 8 points en fait mais qui en compte pour 12 s'il est placé sur un objectif qui comporte ce symbole. Voilà, on a plein de petits pouvoirs différents, par exemple ici la sorcière qui élimine les cartes d'une valeur de 9 points ou moins. On a aussi par exemple l'assassin qui quand il est révélé par une carte qui est posée en dessous et bien tue automatiquement la carte qui vient d'être posée en dessous et qui l'a révélée. On a Roméo qui ne vaut que 5 points mais qui en vaut 15 si jamais il est placé avec Juliette dans la colonne. Bref, il y a plein de petits pouvoirs donc ça remet à chaque fois en cause un peu le calcul de points et en fait on va poser des cartes comme ça sous les objectifs. Alors on peut en poser un nombre illimité mais à partir du moment où il y a au moins un nombre de cartes équivalent à la valeur de chaque objectif et bien dans ce cas-là la manche s'arrête, on retourne toutes les cartes restantes et on fait le décompte des points. Alors c'est un petit jeu assez simple mais sur lequel je n'aurais pas parié un Kopec et qui en fait se révèle très très sympa. C'est assez plaisant, ça tourne vite, il y a toujours des rebondissements, c'est un petit côté tactique puisque en fait on a un deck avec plein de personnages mais on n'a que 3 cartes en main à chaque fois donc il faut choisir la bonne carte et où la placer. Alors des fois vous aurez tendance à rajouter des cartes, rajouter des cartes pour obtenir les objectifs et pour faire durer la partie et puis des fois vous aurez tendance à essayer de rusher en fait les objectifs en mettant des cartes partout de façon à ce que le nombre minimum de cartes soit atteint pour accélérer la manche pour être sûr de remporter un maximum d'objectifs. 2K PDP, un très bon petit party game peut-être on peut dire puisque c'est un petit jeu rapide et surtout il a l'avantage de pouvoir se jouer jusqu'à 6. Un jeu très sympa. Le jeu suivant c'est Dark Darker Darkest. C'est un jeu édité par Queen Games pour jusque 5 joueurs, là on est dans le full coopératif. Alors c'est un jeu qui avait été financé sur Kickstarter. Si vous aimez, si vous avez aimé Resident Evil, premier du nom dans le manoir, ben franchement ce jeu est fait pour vous. Ce jeu souffre d'une mauvaise réputation on va dire, mais c'est un très bon jeu. Alors ici on est dans une apocalypse zombie en fait et vous êtes un survivant qui avait investi le manoir du professeur Mortimer à la recherche du vaccin contre cette curieuse maladie. Et donc il va vous falloir arpenter le manoir en évitant les zombies qu'il va y avoir, le feu qui se déclenche, les caméras de sécurité et vous allez devoir fouiller aussi pour trouver des objets. et en les assemblant, ouvrir en fait certaines combinaisons de verrous comme celui-ci grâce à des petits symboles. Et il vous faudra récolter ces mêmes verrous pour reconstituer en fait la séquence qui permet d'ouvrir la porte du laboratoire selon un peu un style mastermind avec des petits symboles en fait qu'il faut reconstituer et qu'il faut collecter. Et une fois que vous aurez ouvert ce laboratoire, vous affronterez, en fait vous trouverez le vaccin et vous affronterez une némésis qui va parcourir le manoir, là j'ai mis 6 tuiles, mais le manoir est beaucoup plus grand bien évidemment, qui va essayer de détruire les pièces stratégiques du manoir et il faudra réussir à la battre avant qu'elle ne détruise complètement le manoir. Alors ça peut ressembler à du zombicide, mais en fait c'est beaucoup plus tactique, en fait c'est beaucoup plus dark déjà, on n'a pas ce côté cartoonesque un peu du design de zombicide et les règles sont quand même un peu plus complexes parce que c'est plus dark et c'est surtout beaucoup plus tactique, sachant que si vous restez ensemble vous allez avoir du mal à rassembler les objets qu'il vous faut qui permettent d'ouvrir les verrous, mais en même temps si vous vous séparez, ça va faire des groupes, vous allez augmenter les situations où le feu peut se déclencher dans le manoir et les zombies poppés en différents endroits. Donc il faut bien agencer tout ça, et puis vous avez des fois par exemple des créatures spéciales avec un système de suivant où vous les touchez, vous diminuez leurs caractéristiques et leur puissance, vous avez des fiches de personnages avec des compétences que vous pouvez acheter en fonction de l'expérience que vous débloquez, un nombre d'actions qui se réduit en fonction du nombre de blessures que vous prenez. Et voilà, c'est un jeu vraiment très sympa. Alors en revanche le jeu est très dur, il faudra vraiment réfléchir au côté tactique, un peu planifier vos actions, réfléchir à ce qu'il faut faire correctement. Le jeu a un certain niveau de difficulté, mais c'est un très bon jeu. Alors c'est un très bon jeu, mais qui souffre d'une mauvaise presse. C'est sûr, le jeu n'a pas bénéficié d'une direction artistique avec un gros budget. Alors des fois ce côté un peu mi-dessin, mi-image réelle, sorte de peinture en fait, mais réaliste, on peut avoir un peu de mal à accrocher. C'est pareil pour les figurines, c'est des pions plus qu'autre chose. On n'est pas dans le niveau de sculpture de Cool Mini Hornot. Mais très franchement, ça sert très bien le jeu, il n'y a pas besoin de plus. Et voilà, je disais, c'est un jeu qui a subi une mauvaise presse, on va dire, du fait d'une règle qui est écrite avec... Si j'étais vulgaire, j'irais écrite avec le cul, mais on va dire écrite avec les pieds. La règle est vraiment lourde, lourde, surtout qu'en plus, dans le déroulement du jeu, une fois que vous ouvrez le laboratoire, en fait, il y a un changement au niveau des règles, c'est-à-dire que les rideaux métalliques tombent tout autour du manoir, vous ne pouvez plus sortir. La séquence, l'ordre de la séquence et l'organisation des tours de jeu se fait différemment. Donc, ça peut paraître très lourd, surtout à la lecture du livret de règles. Alors, si jamais vous êtes intéressé par ce jeu, sachez que, si vous voulez lui donner une chance, sachez que la chaîne vidéo, la chaîne YouTube, la cinquième colonne, a fait une très bonne vidéo règle dessus, en fait. C'est une sorte d'explic-party. Et je crois même que c'est eux qui ont réécrit complètement, en fait, le livre de règles, avec une nouvelle mise en page. Bon, enfin, sur BGG, vous pouvez trouver le nouveau livre de règles en français, sachant que c'est un jeu entièrement en français. Et ça vaut vraiment le coup. Alors, du coup, comme beaucoup de gens n'ont pas aimé, du fait de cette lourdeur de règles, et du coup, d'une mauvaise application de celle-ci, je pense, on trouvait, en tout cas à une époque, ce jeu, très fréquemment, dans les 30 euros seulement, sur des sites d'occasion, comme Occaseo. Et franchement, si vous êtes fan de Resident Evil, ne partez pas sur l'adaptation jeu de plateau qui a été faite de Resident Evil, qui est plus une exploitation de licence. Mais c'est vraiment ce jeu-là qui représente Resident Evil, quoi. On change complètement d'univers avec Quartermaster. Alors, là, on est dans l'univers réaliste. Quartermaster, c'est la deuxième guerre mondiale en moins de deux heures. Alors, je ne suis pas fan des jeux à thème réaliste, en fait. Je trouve que, quand je vois cette boîte, ça ne me donne pas du tout envie de me pencher sur ce jeu. Ça me fait penser plutôt à une sorte de vieux Wargames des années 70-80. Et, bon, ce n'est pas du tout le genre de jeu auquel j'aurais envie de jouer. Eh bien, j'y ai été très, très, très agréablement surpris, parce que Quartermaster n'est vraiment pas prise de tête. C'est un jeu qu'on appelle de type Card Driven, c'est-à-dire que ça va se jouer avec des cartes, en fait, et que votre tactique et votre technique va être dirigée, notamment par les cartes que vous avez en main. Alors, pour faire simple, il y a deux camps, les alaxes et les alliés. Et, en fait, vous allez pouvoir jouer de deux à six joueurs en vous répartissant les camps. Il y a, en fait, six nations, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, la Russie, l'Italie et les États-Unis. Et, en fait, suivant combien de joueurs vous êtes, il y a un système de répartition des nations. Alors, chaque nation dispose d'un gros deck de cartes, enfin, qui est plus ou moins gros, parce que c'est un jeu qui est totalement asymétrique, pour représenter, en fait, la réalité des troupes et de la logistique à l'époque. Et vous allez avoir un deck de cartes avec des cartes et vous aurez une main, en fait, et vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de recruter des blindés, des troupes, qui vont vous permettre de recruter de l'aviation, de recruter des vaisseaux, et des cartes qui vont vous permettre de déclencher des attaques. Et vous allez avoir tout un tas de cartes complémentaires, de cartes un peu tactiques, je dirais, avec des cartes qui modifient les règles en vous renforçant, mais qui se jouent un peu à retardement, puisqu'elles ne s'appliquent qu'après, en fait, le tour auquel vous les jouez. Vous allez avoir des cartes qui se jouent à certaines phases du jeu pour vous aider, des événements pour modifier le rythme de la partie, des cartes qui, ce qu'on appelle guerre économique, en fait, qui vont aller détruire ou abîmer, endommager les cartes de l'adversaire, en fait, ce qui fait que ça va réduire un peu son champ d'activité. Vous avez même des cartes, en fait, qui se jouent à retardement, c'est-à-dire que quand vous les jouez, vous les jouez face cachée dans votre clan, camp, dans votre camp, et leur effet ne s'applique que si une certaine condition est remplie, et là, vous retournez la carte et vous dites « Ah ben non, tu attaques le Japon avec telle unité, ben justement, j'ai la carte riposte, machin, voilà. » Et, en fait, on n'est pas dans le pur wargames de combat, mouvements de troupes, en fait. Dans Quartermaster, puisque Quartermaster, c'est l'intendant, il va falloir gérer les lignes de ravitaillement, et donc, vous voyez, il y a des terrains avec des... Enfin, des terrains des pays avec des étoiles qui sont des sortes, pas de capital, mais, en fait, de points de ressources, et il va falloir travailler votre expansion, mais de façon à toujours garder une continuité dans votre ligne d'expansion, parce que si jamais elle est coupée, vous perdez, en fait, toutes les unités qui ne sont plus ravitaillées, qui sont en dehors de la chaîne. Donc, ça se joue là-dessus, et puis, chaque zone avec des étoiles que vous contrôlez, vous rapporte des points de victoire à tous les tours, et donc, on comptabilise les points de victoire. Vous avez des fiches, en fait, pour chaque nation. Alors, elles sont très bien faites, on voit qu'il y a le côté vraiment recherche au niveau de la création du jeu. Vous avez le détail de toutes les cartes, avec même il y est pour chaque faction. Donc, vous savez, par exemple, que tel pays, voilà, on va dire, l'Allemagne peut construire deux navires, alors que le Royaume-Uni peut en construire jusqu'à cinq. Vous voyez, c'est vraiment asymétrique en fonction des données. Vous avez la description de toutes vos cartes si vous avez besoin d'aide, et vous avez une explication du plateau, et une explication, en fait, de la situation du pays, de la nation que vous jouez à ce moment-là de la guerre. Et du coup, on vous dit, bon, ben voilà, c'est pour ça que vous avez peut-être plus de combats terrestres, parce que l'Allemagne, vous êtes une armée surtout infanterie. Essayez de jouer plutôt cette technique-là, ou si vous avez cette carte, essayez plutôt de faire ça. Donc, c'est très bien fait, c'est très bien documenté. Et l'avantage, c'est que ça se joue très rapidement, parce qu'en deux heures ou moins, en fait, vous avez fait une partie, et il n'y a pas de lourdeur de règles. En fait, on pioche des cartes, on a une main de carte, et on choisit, ben voilà, parmi sa main, les cartes qu'on va jouer. Ben tiens, voilà, je vais... Bon, on n'en a pas autant, je ne vais pas rêver non plus. Ben, je vais construire une armée, donc je vais pouvoir placer une armée sur un terrain que j'occupe, je vais enclencher une bataille terrestre, enclencher une bataille navale. Alors, les combats, c'est très rapide, c'est vous jouer une carte, je veux dire, il y a des unités en face, celui qui en a le plus, il gagne, et puis, enfin, celui qui en a le plus, c'est même pas celui qui en a le plus, c'est vous venez, voilà, vous attaquez, c'est-à-dire que l'ennemi perd une unité, il n'y a pas de G2D, de cartes supplémentaires, de duels de cartes à ce niveau-là. Voilà, donc Quartermaster, moi qui ne suis pas fan des jeux réalistes, c'est vraiment, je trouve, un très bon jeu de la guerre mondiale, qui n'est pas prise de tête, et qui a l'avantage, en plus, de proposer des parties qui sont complètement différentes au niveau du déroulé, des fois, on arrive à des trucs un peu ubuesques, en fait, par rapport à la réalité historique, j'entends, et parce que, du coup, du fait de ces cartes, en fait, gros tas de cartes, et suivant l'ordre dans lequel on va les avoir, et les pouvoirs qu'elles nous confèrent, eh bien, on va vraiment avoir des parties très différentes les unes des autres, et c'est très sympa, c'est très accessible, surtout. En numéro 7, je vais vous parler de Fallen. Fallen, c'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter, comme Dark Darker, Darkest, et c'est un jeu, alors ici, on est en... un jeu en VO, c'est un jeu qui se joue exclusivement à deux joueurs. Alors, ce jeu est très beau, il a un très beau matériel, rien que la boîte, déjà, elle est belle, et puis au toucher, un petit côté glacé, elle est très jolie. C'est un très bon jeu, qu'on pouvait avoir ce Kickstarter, qui a été vendu sur le site de l'éditeur, mais l'éditeur a fait faillite, en fait, et du coup, le jeu est difficilement trouvable, et ce qui me chagrine, parce que, quand je l'ai testé, franchement, mon regret a été de ne pas prendre toutes les petites extensions en plus, j'en avais pris quelques-unes, mais si j'avais su, j'aurais pris toutes les extensions complémentaires. Donc, amis joueurs, si tu m'entends, si jamais tu as Fallen, si tu as des extensions pour ce jeu, et que tu n'en fais rien, eh bien, je suis très intéressé. Donc, Fallen, c'est un jeu pour deux joueurs, ça se joue à à peu près deux heures, je vois une heure et demie, à peu près, et c'est un jeu à base de cartes et en même temps, avec un petit côté rétro, livre dont vous êtes le héros. Donc, en fait, il va y avoir un joueur qui va avoir un personnage qui a différentes capacités, différents pouvoirs, ça ressemble un petit peu aux cartes de personnages qu'on peut avoir dans le dessin, les jeux de FFG, de l'univers de Roundbound, et l'autre joueur va diriger une sorte de némésis de maître du donjon qui, lui aussi, a différentes capacités et différents pouvoirs. Donc, pour les personnages, on a des cartes de compétences, on va pouvoir, c'est très jeu de rôle old school, on va pouvoir le monter de niveau, l'améliorer comme on veut, choisir des pouvoirs, choisir des sorts, obtenir de l'équipement divers. En plus, je trouve que les cartes sont très agréables, elles sont toutes glacées, même si elles sont un poil fine, et les dessins sont très très sympas. Et le maître du donjon, lui, va avoir à sa disposition des créatures, en fait, qu'il va pouvoir acheter, des créatures de différents niveaux, avec pourquoi est-ce qu'elles sont à l'envers, différents niveaux, différents pouvoirs. Et donc, comment se déroule une partie ? Eh bien, le maître du donjon va prendre trois fiches, comme ça, et ce sont des fiches avec des petites scénettes, en fait. Donc là, par exemple, c'est l'ascension, donc en fait, il va lire le texte. Alors, c'est pour ça, c'est en anglais, donc il vous faut soit quand même un bon niveau pour ne pas ralentir et buter sur chaque mot quand vous lisez les textes, et soit les préparer avant, si vous êtes maître du donjon, pour question de les lire, de vous les pré-traduire, en fait, de savoir ce dont vous parlez. Et donc, voilà, c'est le côté narratif du jeu, il va lire le texte d'explication, et il va proposer deux choix, ou généralement, c'est deux choix, au héros. Par exemple, il va lui dire, ben voilà, vous êtes dans une crypte, vous êtes en train de chercher l'artefact dans la tombe, etc., quand soudain, vous entendez des orques, apparemment, trois orques lourdement armés s'approchent de la salle, ils ne vous ont pas encore repéré, donc, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vous tenez prêt pour les affronter, ou est-ce que vous décidez de prendre le petit couloir sur le côté pour vous cacher ? Et en fonction du choix que le héros va faire, du coup, il va y avoir un petit texte narratif qui va expliquer, et il y aura une épreuve à faire, soit une épreuve par rapport à ses compétences, soit un combat. Et ce combat ou cette épreuve va générer ou pas quelques récompenses. Donc, on continue, en fait, voilà, là, ici, c'est sauter depuis le rebord ou attendre sur la colline ou alors combattre le monstre volant. Et vous avez différentes récompenses, différentes indications par rapport au déroulé. Et ensuite, voilà, vous faites, hop, vous descendez en fonction des choix et à la fin, en fonction du nombre de points, entre guillemets, de points de victoire qu'aura gagné le héros, eh bien, il y a une petite conclusion et ça vous permet de gagner, en fait, des... Alors, en fait, non, je dis une bêtise. En fonction des choix qu'il aura fait, ça va vous donner une conclusion différente qui rapportera plus ou moins de points de progression et qui va vous permettre de points d'expérience qui vont vous permettre de monter en niveau. sachant que votre héros monte en niveau mais le maître du donjon monte également en niveau puisque les combats, en fait, sont résolus avec des... Alors, il y a plein d'équipes d'accessoires de jeu en plus. Il y a des dés, il y a des jetons, il y a plein de trucs. Le monstre, pour les combats, va choisir parmi les monstres qu'il a devant lui celui qu'il va utiliser pour faire le combat. Le héros va choisir un peu ses équipements parmi tout ce qu'il a pour question d'être bien apprêté et au fur et à mesure l'expérience, le maître donjon, il va pouvoir recruter des créatures plus puissantes ou upgrader les créatures qu'il a et le héros va pouvoir s'acheter des nouvelles compétences, de nouveaux sorts, de nouveaux équipements et donc on fait trois historiettes comme ça et à la fin, et bien voilà, c'est l'affrontement final du héros contre le maître du donjon et il y a des fois c'est vraiment très tendu parce que j'ai même fait une partie où tout s'est joué au final sur un lancer de dés avec une chance sur deux de gagner ou de perdre tellement on était au taquet l'un l'autre en fait entre le maître du donjon et le héros donc c'est très tendu et en même temps c'est très immersif avec ses petites historiettes ses petits choix c'est vraiment très agréable à jouer Fallen surtout que le matériel est vraiment de qualité là j'ai le tapis Neoprene il y en a un pour chaque joueur mais ils ne sont pas dans la boîte de base je les avais pris en plus mais franchement c'est un très beau matériel de jeu le jeu est fluide et c'est très plaisant et puis alors en plus des cartes des cartes de scénario côté rejouabilité je veux dire il y a ce qu'il faut vous voyez il y a un gros paquet comme ça sachant que vous n'en faites que 3 par partie en fait voilà donc Fallen un très beau jeu et je suis vraiment j'étais vraiment déçu de voir de découvrir en fait que la boîte qui avait fait ce jeu n'existait plus manifestement et du coup j'ai jamais pu avoir les extensions complémentaires en sixième position je vous présente Chaos Ball Chaos Ball est un jeu de Eric Lang publié par Cool Mini Ornode pour 2 à 4 joueurs et on est dans le cadre d'un événement sportif avec c'est un mélange manga fantastique enfin pour le thème du fantastique manga un peu c'est complètement délire et ça n'a rien à voir avec Blood Ball ou Dread Ball ça n'est absolument pas un palliatif ou un plagiat de l'un ou de l'autre c'est c'est du chaos c'est un jeu dans le full délire alors c'est un jeu qui alors pas trop marché je ne saurais pas dire parce que c'est un jeu qui était financé par Kickstarter mais c'est un jeu qui en tout cas en dehors des Etats-Unis n'a pas eu l'air d'avoir un impact particulier c'est du grand délire je pense qu'il avait un peu trop le cul entre deux chaises c'est à dire que je pense que les gens devaient s'attendre à une sorte de Blood Ball beaucoup plus rapide et excité et en fait non c'est un mélange de baston de technique de tactique avec des cartes etc on va voir un peu plus en détail alors Blood Ball se joue Pardon Chaos Ball se joue sur un terrain qui est très laid c'est le point faible du jeu franchement c'est que le terrain de jeu est très moche on a un terrain en fait il faut le lire comme ça avec un terrain un peu à la Blood Ball un terrain un peu de foot américain et un autre terrain qui vient s'entrecroiser dans ce sens là pour quand vous jouez à 4 joueurs quand vous jouez qu'à 2 vous ne tenez pas compte des lignes comme ça et vous jouez que sur la longueur et il va falloir vous emparer de la balle et marquer des buts alors pour marquer ça ressemble un peu plus au rugby qu'au foot américain il faut soit amener le ballon là-bas ça rapporte beaucoup de points c'est à dire au-delà des lignes adverses soit sur l'une des 4 zones de marquage qui sont marquées au milieu du terrain sauf que pour marquer il faut non seulement arriver sur place avec le ballon mais il faut tenir un tour entier c'est à dire qu'on ne marque qu'au début de son tour donc ça veut dire qu'à un tour vous allez arriver avec le ballon sur la zone l'autre joueur va jouer si vous êtes 4 joueurs tous les autres joueurs vont jouer et au début de votre tour si votre joueur est toujours debout avec le ballon sur la zone à ce moment là vous marquez des points vous allez pour ça choisir une des équipes alors les équipes sont toutes plus délires les unes que les autres dans chaque équipe vous avez un cogneur en fait ils ne sont bon qu'à tabasser les à foutre des mandales et un coureur qui lui va pouvoir faire des passes et marquer des buts en fait il vous est rappelé les actions que vous pouvez faire dans un tour donc sprinter n'importe quelle figurine peut se déplacer tacler il n'y a que eux en fait pour foutre une mandale et attaquer il n'y a que eux et eux en fait vont juste se passer la balle quand ils sont adjacents et aller marquer des buts chaque équipe a une capacité spéciale des compétences enfin une compétence spéciale des caractéristiques vous avez un compteur pour l'argent parce que quand vous allez gagner de l'argent vous allez pouvoir acheter des améliorations un compteur pour les fautes que vous faites et un petit compteur d'upgrade puisque ici vous avez un emplacement libre et en début de manche en fait vous allez faire des enchères pour acheter des capacités spéciales par exemple celle-là c'est vous gagnez 3 or supplémentaires une fois que le jeu commence et vous allez les placer ça c'est trop bien fait franchement c'est le seul jeu sur lequel je vois ça hop c'est du carton aimanté donc en fait vous achetez vos pouvoirs et vous les placez sur votre fiche hop et ça tient tout seul c'est super vous pouvez en avoir jusque 4 en même temps et puis vous avez les joueurs spéciaux que vous pouvez recruter également selon un système d'enchères qui eux peuvent remplissent le rôle de coureur et de blouser c'est-à-dire ceux qui foutent des mandales ici vous voyez on a une sorte de Cthulhu alors là les figurines sont magnifiques c'est du coup le mini hors-note là-dessus il n'y a pas à chipoter donc vous pouvez engager en fait recruter des héros particuliers alors on a des équipes je vous le disais c'est totalement fou vous voyez il y a les trolls écossais il y a les amazones vous avez les pirates de port royal les barbares les savants licanthropes les guerriers les sorciers de Salem j'ai toutes voulu passer parce que je les adore les démons du purgatoire les mecs steampunk les valkyries les zombies prisonniers les détenus zombies les gobelins punk les cowboys superstars hop les ninjets les ninjets plutôt les anges les séraphins les hellcats alors là ça on ne peut pas faire plus manga je veux dire les samouraïs les ogres et les démons de l'enfer les vampires pardon donc voilà on a quand même un vaste choix d'équipe avec à chaque fois tout un tas de figurines qui sont d'excellente qualité et voilà vous allez faire les manches comme ça il y a 4 manches et les actions se résolvent avec des cartes en fait donc vous avez des cartes pour les combats qui ont choisi à chaque fois qu'il y a une action pour tacler etc et bien vous choisissez secrètement une carte énergie chaque joueur a un deck qui est identique plus 3 plus 4 plus 2 etc pour vous booster mais attention parce que quand vous jouez ces cartes elles sont à usage unique pour toute la manche donc si vous jouez votre carte plus 4 dès le premier tacle et bien vous ne l'aurez plus pour le reste de la manche et les autres joueurs peuvent voir ce que vous jouez en fait justement et là par exemple on a une carte upset ça vous fait une victoire automatique à plus 3 si l'adversaire joue une carte qui est de 4 ou plus sinon elle vous fait 0 donc il y a toujours des rebondissements et puis outre ces cartes qui se gèrent pour les combats vous avez des petites cartes tactiques ça sert à rien à voir ça c'est des cartes des joueurs spéciaux des cartes tactiques et voilà jouer uniquement si vous avez moins de 5 figurines donc sur le terrain ça vous permet de faire rentrer un joueur en plus ça appuie de feu ça vous permet de mettre le feu au terrain donc du coup ça cause des dommages aux autres joueurs bah en fait je ne me rappelais pas que j'avais découpé les traductions VF et que je les avais mises sur les cartes et vous avez des cartes pour mettre des murs en plein milieu pour bloquer le passage donc c'est vraiment le chaos c'est le bordel complet c'est la grosse mêlée tout le monde se tape dessus donc marqué on devient presque accessoire et puis en plus vous gagnez des points de victoire si vous tuez des adversaires donc ça y va à fond dans la baston et vous avez les puissantes cartes triches celle-là à jouer quand une figurine adverse rentre dans n'importe quelle zone de votre kill zone c'est-à-dire la zone en pourtour et bien elle prend des dégâts elle prend un dégât donc ça peut la tuer alors les cartes triches sont très puissantes mais si vous vous faites choper par l'arbitre et bien vous avez de grosses pénalités au niveau du score en fait en fin de manche voilà donc on joue comme ça à la manche et chaque manche se termine en fait une fois qu'un joueur a joué je crois que c'est 9 cartes y compris les cartes de combat donc il y a des fois vous allez vraiment rusher à faire des combats à jouer des cartes tactiques et triches pour accélérer la fin de la manche parce que vous avez réussi à marquer et pas les autres par exemple et puis il y a des fois vous allez essayer de temporiser vous tourner autour pour faire durer au maximum la manche je pense que ce jeu a eu du mal parce que il n'est pas ce à quoi à chaque fois les gens s'attendaient mais franchement c'est super marrant et je crois que c'est le jeu pour lequel j'ai le plus de mal à trouver des joueurs qui soient chauds pour y jouer parce que j'arrive pas à trouver de joueurs qui soient vraiment dans l'esprit du jeu et j'adore ce jeu c'est vraiment super fond d'art en cinquième position Heroes of Land, Earth, and Sea alors je vais pas trop m'attarder sur ce jeu parce que j'ai fait une vidéo règle complète dessus sur la chaîne mais pour moi Heroes of Land, Earth, and Sea est de loin le meilleur 4X auquel j'ai joué donc je rappelle qu'un 4X c'est exploration expansion exploitation extermination c'est vraiment un excellent jeu qui est très fluide qui tourne super bien avec une mécanique riche un univers riche un matériel riche et surtout il est rapide c'est à dire que alors on peut y jouer de 2 à 7 joueurs avec les extensions et pour avoir fait une partie à 7 joueurs avec des joueurs qui connaissaient pas du tout le jeu donc à qui j'ai dû expliquer les règles avant qu'on commence la partie et bien la partie a duré à peine 3 heures donc à 7 joueurs voilà pour un 4X et quand vous jouez à 4 et bien ça dure maximum 2 heures le jeu est rapide et vous avez qu'une envie c'est de faire une autre partie alors on peut ne pas aimer ce côté un petit peu cartoon aussi de la direction artistique mais franchement c'est très bien je vais pas voilà je vais vous montrer juste le verso après si vous voulez plus d'infos vous pouvez vous je vous dis je vous renvoie vers la vidéo règle qui est sur la chaîne mais il y a un matériel de fou avec plein de véhicules de construction en carton des figurines pour chacune de vos armées vous allez pouvoir jouer en fait recruter des troupes construire des bâtiments construire des vaisseaux et l'avantage de ce jeu c'est que quand vous faites vous avez 8 types d'actions en fait possibles à votre tour et quand vous faites la moitié de ces actions c'est à dire enfin il y a une moitié de ces actions enfin 4 actions sur 8 voilà pour mieux s'exprimer quand vous les faites les autres joueurs ont du coup la possibilité en payant un certain coup de les faire aussi donc ça veut dire que quand vous jouez les autres joueurs peuvent jouer aussi faire des trucs pendant votre tour et donc vous faites des trucs pendant le tour des autres joueurs donc vous êtes toujours autour de la table à faire quelque chose à regarder ce qui se passe et à participer vous n'avez pas à attendre surtout quand vous jouez à 7 vous n'avez pas à attendre que 6 personnes aient joué pendant 25 minutes avant que ça revienne à vous donc le jeu est très fluide alors moi c'est vraiment de loin le 4x que je préfère j'ai dû le faire jouer à une quinzaine une bonne quinzaine de personnes et franchement ils ont tous adoré quoi c'est alors c'est qu'en anglais mais on trouve pareil on trouve des traductions VF facilement sur le net et c'est vraiment super bien fichu ça rend super bien sur une table de jeu quand vous avez le plateau avec les constructions toutes les figurines partout et surtout en plus ça se joue rapidement vous pouvez le sortir jouer en 2h vous avez fait votre partie à 4 du coup en une soirée vous avez même le temps d'en faire 2 en changeant de faction parce que comme je vous dis on peut jouer à 7 joueurs il doit y avoir 4 8 9 10 je crois qu'il y a 10 factions différentes et chacune avec leur design et leurs compétences particulières donc surtout au niveau des conditions de victoire c'est vraiment un très bon jeu donc Heroes of Land R&C si vous voulez en savoir plus je vous renvoie à la vidéo règle de cette chaîne merveilleuse qui est l'entre du prêcheur voilà vous pourrez vous pourrez trouver plus d'explications et puis vous verrez un petit peu les éléments de jeu en action numéro 4 les résidors russes de Fantasy Flight Game un jeu pour 2 joueurs où vous allez pouvoir revivre alors dans l'univers de Warhammer 40.000 le siège du palais de Terra par l'architraître Horus donc c'est un jeu de 2 joueurs où l'un des joueurs va incarner les forces loyalistes de l'imperium et l'autre les forces de l'architraître Horus alors j'adore l'univers de Warhammer 40.000 je trouve que c'est un des univers de science-fiction les plus détaillés les plus fouillés qu'il existe et puis ici on a un jeu de plateau en fait où on va pouvoir retracer cet événement mythique de l'univers de Warhammer 40.000 qui est l'hérésie de Horus donc c'est un jeu qui est assez vieux puisque c'est un jeu qui a un peu plus de 10 ans du moins sous cette version puisqu'il est encore plus vieux mais là cette réédition à grand renfort de matériel date d'il y a environ 10 ans et on va avoir un plateau de jeu qui représente le palais impérial avec la zone de Terra la zone des affrontements et dans ce jeu en fait les joueurs vont s'affronter donc soit pour vaincre l'empereur soit pour vaincre l'architraître ou pour gagner en contrôlant les spatioports en fait qui permettent de faire arriver des renforts et on va jouer chacun son tour des cartes ordres qui sont plus ou moins puissantes donc vous pourrez les jouer soit directement de votre main pour interférer sur le plateau faire des déplacements pour attaquer réorganiser vos troupes etc soit les placer sur la partie stratégique la carte stratégique du plateau où vos ordres vous coûteront moins cher mais il faudra les placer à l'avance une planification d'ordre et ces ordres donc ça c'est le côté de la mécanique qui est originale en fait ces ordres ont un coût en initiative chacun qui est plus ou moins élevé et qui donc va vous faire avancer sur la piste d'initiative et chaque fois qu'un joueur passe devant l'autre en fait et bien il y a un changement de tour de jeu c'est à l'autre joueur de jouer donc si vous avez un espace de on va dire de deux cases au niveau de l'échelle d'initiative et bien vous pourrez pour passer devant soit jouer un gros ordre par exemple qui vous coûte trois points d'initiative soit jouer par exemple deux petits ordres à un point d'initiative puis un gros ordre après de façon à laisser ensuite le tour à votre adversaire qui à son tour pourra choisir des ordres d'une valeur plus ou moins élevée donc le matériel est super comme tous les jeux fantasy flight game avec plein de petites figurines on a des space marine on a des titans on a des divisions blindées on a des démons des space marine du chaos des thunder hawk des vaisseaux de transport voilà et puis on a un plateau avec des îlots en thermoformage en fait c'est ce qui donne du relief donc c'est un très beau jeu déjà de par son matériel puis de par son son côté esthétique graphique en fait et les combats sont très simples à gérer avec un système de cartes de combat ils sont très rapides ils sont assez fluides et le jeu est vraiment un plaisir c'est un jeu tactique qui en plus se renouvelle à chaque fois puisqu'on a plein d'événements différents on a quand même une certaine forme d'aléatoire par rapport à la pioche des cartes et puis il y a plusieurs scénarios dans le livret en fait dans la boîte qui vous donne plusieurs configurations possibles plusieurs types d'événements pré-programmés donc il y a un bon renouvellement et c'est franchement un régal de pouvoir rejouer cet affrontement historique entre l'empereur et Horus ce qui est étrange c'est que bon du coup c'était il y a 10 ans les vidéos règles étaient moins popularisées sur Youtube que maintenant c'est que je n'ai trouvé absolument aucune vidéo en français sur Youtube relative à ce jeu en fait il y a beaucoup de vidéos en anglais mais je n'ai pas trouvé de vidéos règles en français ce qui est fort dommage parce que je pense que c'est un jeu qui s'y ressortait aujourd'hui aurait pas mal de succès et qui mériterait un petit coup de projecteur on rentre dans le top 3 et on commence avec Clockwork Wars un jeu de Hassan Lopez financé également sur Kickstarter et c'est un jeu pour 2 à je crois que c'est 5 5 joueurs avec l'extension c'est un jeu que j'avais pledgé dans ma folie à l'époque des jeux à l'époque des kickstarters où je faisais beaucoup de kickstarters et j'avoue que je n'attendais pas grand chose de ce jeu j'avais même regretté de l'avoir pledgé bon puis je l'ai reçu et j'ai franchement été impressionné déjà parce que la boîte est très belle bon il faut aimer le parti pris de l'esthétique on va dire qui peut sembler un peu cheap pour les jeux qui sortent aujourd'hui puisque c'est une forme de steampunk un peu dystopique avec des hommes chiens des hommes rhinocéros des hommes singes des humains avec un petit côté steampunk mais oriental des fois et la boîte est de très bonne qualité ce que j'aime bien ces petits détails comme ça c'est des encoches sur le côté pour la soulever et c'est le premier jeu je crois que j'ai eu où il y avait un thermoformage qui était vraiment très très bien pensé et très bien fait pour ranger tout le jeu à l'intérieur y compris avec des cartes slivées alors Clockwork Wars bon j'ai mis quelques éléments de jeu là sur le plateau ça fait très pauvre du coup mis comme ça mais c'est un jeu beaucoup plus complet que ça c'est un jeu principalement de placement d'ouvriers de développement d'expansion alors c'est pas un 4x parce qu'il n'y a pas l'exploration en tant que tel mais c'est un jeu où chaque faction va devoir s'étendre sur le plateau en recrutant au début de son tour un certain nombre d'ouvriers plus ou moins important suivant son niveau d'expansion et se positionner sur différents types de terrains pour les contrôler de façon à récolter diverses ressources qui vous permettront après d'acheter des recherches technologiques de plus en plus puissantes en fonction de leur coût ou bien de mettre la main sur l'un des 3 généraux en fait d'armée que sont le gardien le tank à vapeur et le léviathan et jusque là vous allez me dire bon c'est de la pose d'ouvriers en exploration classique sauf que l'originalité de ce jeu en fait dans la mécanique c'est que les placements et déplacements se font de façon simultanée en fait chaque joueur derrière son petit paravent de faction va remplir une fiche comme ceci secrètement où il va indiquer combien d'unités et quel type d'unités puisque vous avez des unités d'élite aussi il va envoyer sur quelles tuiles puisqu'elles sont toutes identifiées par un numéro et une lettre et donc du coup on note je vais envoyer 3 ouvriers en B5 2 en L3 et 1 en O3 par exemple une fois que tout le monde a choisi on révèle on fait les placements et du coup s'en suivent les combats de coexistence éventuellement donc ça c'est vraiment sympa parce que ça met beaucoup de tension il faut se dire est-ce qu'il va pas tenter d'avoir la forêt parce que ça rapporte des points ouais mais moi en même temps j'ai vraiment besoin du lac etc donc du coup c'est très intéressant cette mécanique de placement en simultané et puis il y a tout un tas d'autres trucs annexes bien évidemment dans le jeu vous pouvez envoyer des ouvriers en tant qu'espions à la cour de l'empereur alors il y a différentes cours qui apportent différents bonus question de permettre une rejouabilité assez grande donc il y a différentes cours vous pouvez également aller chercher des cartes de stratégie qui sont des cartes très puissantes mais assez difficiles à obtenir et qui peuvent franchement renverser le cours de la partie puis au début de chaque tour il y a également la phase d'espionnage en tant que tel la phase stratégique où chaque joueur dans l'ordre du tour va choisir l'un des six petits pouvoirs uniques en fait dont il bénéficiera pour tout le tour ça peut aller du fait de gagner les combats en cas d'égalité à avoir des ouvriers en plus pour ce tour là etc ou être prioritaire avec un bonus pour l'achat sur la phase de recherche technologique et autres autre particularité dans la mécanique on compte les points trois fois dans la partie puisqu'il y a trois âges en fait à chaque âge vous avez à disposition à l'achat de nouvelles catégories de recherches scientifiques qui sont de plus en plus puissantes et le fait de compter les points trois fois dans la partie en fait ensuite il va y avoir un reset des troupes surnuméraires donc on va faire un peu table rase de ce qu'il y a sur la table et ça permet de rééquilibrer le jeu à chaque fois en fait pour éviter qu'un joueur qui a pris la précédence lors du premier âge par exemple et bien déboule et écrase tout le monde tout le reste de la partie il y a cette forme de rééquilibrage en cours de jeu c'est très bien vu et j'ai été vraiment très très agréablement surpris de ce jeu dont je n'attendais rien en fait et ça s'est révélé pour moi l'un de mes jeux de placement d'ouvriers préférés c'est un jeu qui est en anglais mais dont la traduction intégrale en pdf en couleur est disponible sur le site internet de l'éditeur donc vous pouvez télécharger le livre de règles le livre de l'extension mais vous pouvez également télécharger tous les éléments où il y a du texte dessus y compris le récapitulatif des cartes stratégie avec dedans une sorte de mini FAQ pour expliquer le fonctionnement des cartes comme ça ça fait des aides de jeu que vous pouvez distribuer à tous les joueurs donc au final vous avez en version traduite plus d'éléments même à disposition plus d'aides de jeu que dans la version originale deuxième position sur la deuxième marge du podium forbidden stars pareil de fantasy flight game un jeu à nouveau dans l'univers de warhammer 40 000 je vous ai dit à quel point j'adorais l'univers de warhammer 40 000 forbidden stars pour moi frôle l'excellence j'adore ce jeu c'est un jeu de conquête et de la galaxie donc où il va falloir contrôler des mondes qui comportent des objectifs des objectifs qui vous sont propres en fait à chaque faction donc du coup vous vous battrez pas pour le même objectif mais pour aller récupérer vos objectifs qui bien évidemment vont généralement se trouver dans le territoire des autres joueurs on a quatre factions dans la boîte de base on a bien sûr hop ils sont là on a les space marine ultra marine on a les space marine du chaos les orques et les zeldars hop voilà les zeldars donc c'est plus ou moins asymétrique on va dire dans le sens par rapport au type de force on retrouve les mêmes catégories de forces d'unité mais qui sont légèrement différentes les unes des autres et puis au niveau des cartes combat et des améliorations d'ordre chaque faction à ses propres ses propres avantages et désavantages on va dire alors là d'un point de vue figurine on est sur une qualité nettement au dessus de l'hérésidorus mais bon il y a presque dix ans d'écart entre les deux jeux enfin je crois qu'il y a cinq six ans d'écart entre les deux jeux même plus peut-être ce qui est énorme en matière de production de figurines alors je crois que la mécanique est empruntée un peu à Starcraft pour ceux qui connaissent c'est un jeu dans lequel en début de tour on va placer des ordres face cachée je crois si je me rappelle bien il y a quatre types d'ordres différents qu'on a chacun en deux exemplaires qui vont être le déplacement l'attaque la construction et je sais plus quoi et l'amélioration un truc qui vous permet plutôt d'améliorer vos cartes et votre équipement entre guillemets et on va placer ces ordres donc face cachée sur les différents secteurs du plateau de jeu et du coup comme ils sont face cachée et qu'on va les empiler les uns pour les autres il va falloir penser à rebours ça c'est déjà le premier point qu'il faut bien comprendre quand on joue à Forbidden Stars c'est à dire que si vous vous dites ah bah tiens avec mes Space Marines je vais aller dans ce secteur je vais aller attaquer et puis comme je vais prendre le contrôle de cette planète je vais y construire une usine de production ne mettez pas un jeton attaque et par dessus un jeton de construction parce que sinon vous allez vous retrouver en fait à révéler en premier votre jeton de construction sur un secteur dans lequel vous n'êtes pas encore vous ne vous êtes pas encore déplacé donc il faut penser à rebours et puis ces faces cachées il va falloir dispatcher un petit peu ces ordres dans toute la galaxie parce que si vous les empilez tous dans le même secteur pour faire plein de choses dans ce secteur il suffit qu'un autre joueur pose lui vers la fin un ordre par dessus votre pile d'ordre et du coup tant qu'il ne l'aura pas révélé vous ne pourrez rien faire et ça risque de vous porter préjudice donc il y a un côté tactique stratégique qui est très important qui est remis en cause en permanence par le déplacement des tempêtes warp qui empêche en fait la communication entre secteurs et vous allez développer donc votre force en créant en développant des villes puis en développant des usines de production qui vont vous permettre de créer différents types d'unités des unités terrestres des unités spatiales ou même des titans comme ici et ici voilà c'est un jeu qui est très très bon qui est très prenant le seul point noir enfin il y a deux points noirs pour moi sur ce jeu bon le premier c'est un gros regret c'est que en fait ce jeu est sorti un an avant je crois que Edge FFG en fait perd de la licence ou du moins ne soit pas renouvelé au niveau de la licence Games Workshop ce qui fait qu'on n'a jamais eu d'extension officielle pour ce jeu or tout le monde attendait de nouvelles races comme les Nécrons les Tyrannides ou les Taux alors ça existe en fangame sur BoardGameGeek mais il y a de quoi même des fichiers pour imprimer les figurines etc mais il n'y a pas d'extension officielle pour le jeu ce qui est fort dommage parce que ça c'est vraiment un jeu qui doit être un régal à jouer à 6 et deuxième point noir enfin là c'est pas un regret c'est vraiment un point noir et c'est pour ça que ce jeu n'est pas en numéro 1 de mon top c'est le système de combat contrairement à les résidors russes qui se jouent également avec des cartes pour le système de combat ici le système de combat est très lourd il se joue en plusieurs rounds vous pouvez upgrader vos cartes ça c'est bien parce que chaque faction a un deck de cartes qui lui est propre pour les cartes attaques avec on retrouve comme dans les résidors russes en fait ce principe de si il y a un petit texte si telle unité en plus est présente dans le combat ça vous donne un bonus particulier ou une action spéciale mais là ça se joue en plusieurs rounds avec des jetons renforts qui comptent pour un round mais pas pour l'autre avec des bonus temporaires c'est un peu casse tête à calculer dès que vous avez des affrontements avec des grosses armées ce qui arrive en fin de jeu quand vous faites le rush final vous vous attaquez vous avez deux titans trois lambrayers cinq unités de space marine voilà c'est c'est compliqué de faire le calcul il y a un seul moyen de passer outre on va dire sans toucher à la mécanique parce que si vous essayez de simplifier si vous essayez de simplifier vous cassez en fait l'équilibre du jeu au niveau de ces mécaniques mais il y a un moyen c'est quand vous faites l'explication de règles et ben vous prenez un quart d'heure je dis bien un quart d'heure parce que c'est ce qu'il faut pour simuler un affrontement de façon à ce que les joueurs comprennent bien en fait le fonctionnement du combat et qu'il n'y ait pas de temps mort après que ça reste entre guillemets intuitif que ce soit fluide en fait parce que le système de combat est vraiment le point noir je trouve de ce jeu il est trop lourd par rapport à la fluidité du reste c'est dommage ça aurait pu placer Forbidden Stars sur la première place du podium mais ça n'est pas à lui du coup qu'elle va revenir en numéro 1 on a HeroQuest 25 Et en numéro 1 on trouve mon chouchou mon jeu que je kiffe vraiment de la mort en fait j'adore ce jeu j'adore me plonger dans cet univers c'est Run Wars de non pas Final Fantasy Fantasy Flight Game encore une fois alors je parle ici de Run Wars le jeu de plateau pas de Run Wars le jeu Warhammer-like d'affrontement de figurines purement de figurines là c'est le jeu de plateau Run Wars et je kiffe par dessus tout ce jeu que je trouve super bien super bien foutu déjà je le trouve très beau on a un super plateau comme ça qui est constitué d'ensemble de tuiles en fait de différentes formes ça s'assemble selon certaines règles mais ça donne des configurations totalement originales à chaque fois on a des petites montagnes en thermoformage ça rajoute à l'immersion et on a plein de petites figurines pour les armer avec à chaque fois un socle d'une certaine forme ce qui permet d'identifier rapidement les différents types de figurines dans Run Wars alors là on est dans le 4X exploration expansion exploitation extermination il va vous falloir conquérir différents territoires c'est surtout contrôler des territoires qui contiennent ce qu'on appelle des runes de dragon qui vont être des petits jetons qui vont être placés face cachée sur le plateau et puis en cours de jeu il y en a d'autres qui apparaîtront et pourquoi face cachée parce que certains sont des runes de dragon et d'autres sont des leurres en fait donc quand vous allez traverser à moitié de la carte pour aller choper un leurre vous êtes bien content mais quand c'est votre adversaire qui vient prendre un terrain que vous avez où il y a une rune de dragon et que c'est un leurre vous êtes bien content aussi dans l'autre sens donc chaque joueur va contrôler en fait l'une des 4 factions du jeu donc ça reste basique on est dans du médiéval fantastique standard les elfes un peu des bois l'empire humain les forces du chaos et les morts vivants à force du chaos c'est un peu les démons et les morts vivants et puis en plus viennent se rajouter ce qu'on appelle les unités neutres en fait ce sont toutes les créatures et monstres errants qui sont sur le plateau et que vous pourrez soit combattre pour leur reprendre le terrain soit essayer de rallier à votre cause ça vous fera des unités supplémentaires chaque terrain en fonction de sa nature apporte différentes ressources mais vous ne gagnez pas ces ressources immédiatement quand vous faites la conquête que vous prenez le contrôle de ces terrains en fait le jeu va se jouer avec un système de cartes ordres c'est à dire qu'au début de chaque tour en fait alors le jeu est découpé en années qui chacune sont découpées en les 4 saisons en fait et chaque saison a un principe de fonctionnement un peu particulier dans son effet particulier on va dire et vous bénéficiez en fait d'un jeu de cartes ordres qui est commun à tous les joueurs et ces ordres sont numérotés de 0 à 8 si je ne m'abuse voilà 8 et chaque joueur au début du tour en fait de chaque saison choisit un ordre face cachée et ensuite on révèle et on joue en fonction de la valeur de cet ordre dans l'ordre d'initiative croissant les premiers mouvements les premières cartes sont souvent des cartes de déplacement alors que les cartes plus avancées vont être des cartes pour récolter des ressources ou pour recruter des unités ou pour faire des fortifications et un développement plus important et en plus vous avez un petit bonus sur les cartes si vous jouez vos cartes dans l'ordre croissant d'initiative et bien vous gagnez à chaque fois un effet complémentaire donc ça va vous pousser un petit peu à jouer dans un certain ordre ou alors à surprendre vos adversaires donc vous allez conquérir le plateau vous allez donner des ordres pour récolter des ressources donc chaque joueur a un plateau comme ça avec les 3 ressources nourriture bois et minerais vous allez le mettre à jour avec les petits cadrans comme ça et quand vous allez par exemple faire du recrutement et bien vous allez dépenser les ressources et ça va vous indiquer au dessus ce que vous avez droit de recruter par exemple si vous êtes à 5 en forêt et que vous faites un recrutement vous avez droit de recruter jusqu'à 2 sorciers squelettes ici et ça va vous déterminer pour pas mal d'autres choses quand vous gagnez de l'influence ça vous indique en fonction de votre niveau de ressources où il en est ce à quoi vous avez droit à droite vous avez les différents types d'unités alors il n'y a pas de dés dans les combats ce sont des petites cartes qu'on va piocher qui fourmillent de symboles et qui vont vous dire par exemple si dedans vous avez des unités triangles elles font tant de dégâts si ce sont des unités carrées elles déclenchent leur pouvoir spécial etc donc voilà j'adore ce jeu rien que le visuel comme ça de l'avoir mis en place pour la vidéo ça me donne trop envie d'y jouer donc ça se joue de 2 à 4 joueurs alors il y a eu une extension pour ce jeu qui s'appelle Bannière de Guerre je crois mais elle ne rajoute pas de faction supplémentaire donc il était attendu qu'il y ait un ajout des orques et des nains et en fait on n'a pas de faction supplémentaire donc ça c'est encore un de mes regrets comme pour Forbidden Stars on ne peut pas jouer à 6 parce que c'est le genre de jeu vraiment qui se prête à ça on ne peut pas jouer à 6 on ne peut jouer que jusqu'à 4 et l'extension est quand même indispensable à mes yeux parce qu'elle apporte 2 types d'unités 2 nouveaux types d'unités pour chacune des 4 factions existantes donc ça c'est vraiment bien ça apporte beaucoup de jouabilité enfin de renouvellement et de variété elle apporte aussi une nouvelle carte ordre de valeur 0 qui manquait au jeu de base et puis après bon ben c'est plusieurs petites règles plus ou moins optionnelles qui ne sont pas forcément intéressantes à noter d'ailleurs qu'il y a aussi eu une seconde édition du jeu puisque là ce que je vous présente moi c'est la boîte quand elle est sortie c'est les boîtes cercueil il a des très grosses boîtes mais il a été fait une deuxième édition du jeu avec un format boîte carré plutôt du coup il y a l'une des grandes tuiles qui était tout en long qui est coupée en deux et ils ont fait exit des montagnes en plastique maintenant vous avez les montagnes imprimées directement sur le décor ce qui est dommage parce que franchement visuellement ça claque les petites montagnes en thermoformage donc l'extension indispensable après que vous preniez la première ou la deuxième édition ça ne change pas grand chose à part comme je vous dis pour le côté esthétique on a aussi outre toutes ces figurines d'armée etc on a aussi des héros en fait donc vous retrouvez les héros que vous avez dans Descent et les autres jeux de l'univers Roundbound de Fantasy Flight Game et ces héros et bien eux ils vont parcourir indépendamment des unités de l'exploration tout ça ils vont parcourir le monde pour accomplir des quêtes donc il y a des cartes quête il y a plein de cartes il y a énormément de matériel dans ce jeu ils vont parcourir le monde pour aller remplir des quêtes qui vont augmenter leurs compétences leur donner des artefacts voire gagner des runes de dragon complémentaires et ça ça a lieu une fois par an c'est à l'été voilà à l'été on joue les héros en plus donc c'est vraiment sympa en hiver vous avez les lacs comme ici en fait tout ce qui est rivières qui sont gelées donc du coup les unités peuvent les traverser bon c'est voilà je trouve que c'est un oui une sorte de 4x un 4x qui est peu enfin peu connu il est un peu vieux en fait le jeu c'est pour ça aussi je vous parlais de l'hérésido russe qui a 10 ans Run Wars on est pas loin également donc qui est un peu tombé dans l'oubli et très franchement je trouve qu'il fait super bien le taf et il est plus efficace et plus immersif je trouve que pas mal de nouveaux jeux de ce type qui sort bon alors en revanche c'est long il faut prévoir du temps la dernière fois que j'ai joué à 4 on a joué plus de 6 heures bon c'était la première partie pour les 3 autres joueurs mais voilà il faut quand même prendre le temps entre au moins 4 à 6 heures on va dire pour pour une bonne partie une partie à 4 joueurs après vous pouvez jouer à 2 joueurs ça tourne très bien c'est beaucoup plus rapide et voilà c'est c'est un super je suis pas dégoûté on va dire mais je suis un peu déçu qu'il soit pas un peu plus qu'on en parle pas un peu plus parce que je trouve qu'il est vraiment super quand vous avez toutes ces figurines d'armée comme ça sur la sur la table je trouve que ça claque vachement quoi en fait c'est voilà voilà donc Run Wars un jeu épique de conquête d'aventure d'Empire Fantastique pour 2 à 4 joueurs alors pareil c'est un jeu comme les résidors russes il faut compter à peu près dans les 90 euros je pense pour le enfin à l'époque en tout cas c'était le prix pour la boîte mais ça les vaut ça les vaut clairement c'est moi je trouve qu'on est bien au dessus d'un site surcoté quoi voilà c'était mon petit top 10 des jeux que je trouve mal aimés ou sous-estimés et que moi j'adore vraiment que je sur-kiffe donc c'était aussi une vidéo pour me faire plaisir et pour vous remercier pour fêter un petit peu le passage des 1000 abonnés de la chaîne donc vous qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous connaissiez ces jeux est-ce que vous les aimez aussi est-ce que vous au contraire vous les avez testés vous les avez détestés dans ce cas-là pourquoi parce que c'est toujours intéressant d'échanger n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires est-ce qu'il y en a que vous avez découvert et qui suscitent un peu d'intérêt est-ce que certains jeux ont j'ai attisé votre attention on va dire dessus n'hésitez pas à me dire lesquels est-ce qu'il y en a sur lesquels même une vidéo règle pourrait vous intéresser parce que j'avoue que ça fait un moment que je me tâte à faire une vidéo règle sur Clockwork Wars pour essayer de le faire connaître un peu plus et sur les résidors russes parce que j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout j'avais cherché pour me remettre dans les règles et je n'avais rien trouvé voilà donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans vos commentaires en tout cas moi je vous dis un gros gros merci du fond du coeur pour votre soutien et à chaque fois pour vos messages et n'hésitez pas s'il y a des trucs dont vous voulez que je parle n'hésitez pas à m'en faire part en attendant je vous dis un grand merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501